Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Un point important que je dois quand même préciser, je ne suis pas encore millionnaire. Ce livre, pour moi, a été un game changer. D'ailleurs, c'est sur l'autoroute du millionnaire que j'ai reçu le conseil de lire ce livre d'un banquier qui me vendait sa voiture, l'une de mes premières voitures que j'ai mis en location très particulière. Il m'a recommandé ce livre et je l'ai racheté tout de suite parce que j'avais discuté un peu avec lui, je lui disais ce que je voulais faire. Mes ambitions, je crois que c'était en 2021 ou 2020. Et depuis ces livres, vraiment, ne fait que m'enrichir à chaque fois que je l'écoute ou que je le lis. Donc, prends bien le temps d'écouter attentivement cette vidéo que j'adapte, bien sûr, à la situation d'un entrepreneur taxi VTC que je suis et formateur. Et dis-moi ce que tu en penses. J'ai souvent entendu par les proches cette remarque mais concernant des fois des manières moqueuses en disant que des fois quand tu parles, on dirait qu'il y a un million sur ton compte. Et ça, c'est quelque chose qui me poursuit depuis assez longtemps. Même avant que j'ouvre mon premier livre sur comment faire de l'argent, sur comment réussir, entre potes et si c'était des fois pour se moquer. Mais j'ai envie de te dire au fait que quand j'ai lu le livre Le secret d'un esprit millionnaire, je n'ai pas regretté cet état d'esprit et au contraire, je l'ai renforcé encore plus aujourd'hui. Je voulais faire cette vidéo notamment concernant un point très important sur ce livre, les T. Harv Ocker, parce qu'il parle des dossiers financiers intérieurs. Et du coup, l'auteur va citer 17 dossiers financiers intérieurs. Il parle de son expérience d'un homme, d'après son histoire, sa biographie, qui galérait beaucoup, comme nous tous d'ailleurs, qui avait du mal à faire de l'argent, il faisait des business à gauche, à droite. Jusqu'à un jour, il va rencontrer un homme riche qui va lui dire en fait le problème, ce n'est pas les business que tu fais. Le problème, c'est ta programmation mentale, c'est ta programmation intérieure par rapport à l'argent. Tu as un problème avec l'argent. Une fois que tu as changé ta programmation et que tu as mis en place 17 façons de fonctionner, les 17 façons dont fonctionnent les riches, là, tu verras que les choses vont changer. Et l'auteur, avant d'écrire le livre, il a pratiqué ce qu'elle lui avait dit son mentor millionnaire et il s'est rendu compte que ça a explosé son business, ça a explosé ses gains. Et du coup, il en a fait tout simplement un livre. Un livre excellentissime. Un livre excellent que si tu aspires à t'enrichir. T'enrichir, c'est quoi ? C'est d'avoir 6 euros au lieu d'avoir 3 euros. C'est d'avoir 1 000 euros au lieu d'avoir 500 euros. C'est d'avoir 100 000 euros au lieu d'avoir 50 000 euros. C'est ça que j'appelle s'enrichir parce que c'est progressivement que tu vas aller en t'enrichissant. Moi, quand je parlais de mon histoire, de mes petites remarques au départ, j'avais même pas encore, je crois que j'avais une voiture de 3 000 euros. J'ai une Opel, l'une de mes premières voitures. C'est notamment ma deuxième voiture, une Opel de 3 000 euros qui tombait tout le temps en panne d'ailleurs. Et j'avais toujours tendance à dire que un jour, je vais m'acheter une Ferrari, je vais rouler dans des belles voitures avant que j'arrive à 60 ans comme la plupart des gens où j'arrive à 50 ans. C'est comme ça que j'ai parlé. Et mes potes se moquaient de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas abandonné. Je persévère dans cette pensée, tu vois. Et le gars, justement, il t'écite parmi les 17 dossiers financiers pour faire vivre dans cette vidéo parce que l'occasion aussi de cette vidéo, c'est pour répondre à un commentaire qui revient souvent en ce qui concerne notamment les rémunérations des chauffeurs VTC. Car un chauffeur VTC, c'est un peu la suite au fait. C'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai faite mardi. est une très bonne vidéo que tu dois absolument aller regarder. Mais les 17 dossiers financiers que l'auteur cite, il y en a un. C'est le numéro 11. Le numéro 11, je suis allé encore effluer dans mes livres audio. Et maintenant, c'est un livre que j'ai à la maison. Je l'ai lu plusieurs fois. Mais le numéro 11, je me souvenais bien de ce qu'il disait, mais je ne savais pas quel numéro il avait. Si tu vas regarder le dossier numéro 11, il va te dire que les riches choisissent de se rémunérer par leurs résultats et non par le temps. En tout cas, il fait en version riche vs pauvre. Le riche choisit de se faire rémunérer. Pas ses résultats, comme ça, sa rémunération n'a pas de limite. Mais le pauvre, lui, va choisir de se faire rémunérer par le temps et c'est comme ça qu'il est limité. Et c'est un point très important. Parce que quand tu partages les captures d'écran, quand tu partages les chiffres d'affaires, quand tu dis que tu gagnes 6 000 euros, notamment en Uber ou en application, tout de suite, les mecs, comme ils ont vu tes chiffres, ils ne peuvent pas te contredire. Ils vont tous te dire « Oui, mais il faut diviser les 6 000 euros là, pas le nombre d'heures que tu as à Kavaché. Pas le nombre d'heures que tu... » Parce qu'ils sont encore en mode... Quand je le dis, ce n'est pas pour se moquer. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Ils sont encore en mode salarié. Il faut le taux horreur, tu vois. Il faut le diviser. Et ça, tu le verras dans tous les commentaires sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Et même dans mes commentaires, il y en a un big up à lui. Non, mais c'est un mon gars à moi. Big up à toi. Mais c'est pertinent qu'on en discute parce que ce n'est pas le débat qu'on va avancer. Ce ne sont pas des choses que je viens d'inventer. Ce sont des choses à prouver. Arrête de regarder combien les 80 heures. Il ne faut pas juste parler des 80 heures. Il faut regarder le taux horreur. Si le taux horreur n'est pas minimum à tel montant, ça ne sert à rien. Même si le taux horreur des 80 heures a été au niveau du montant que tu as cité, une fois que tu as commencé à citer le montant, si je te dis que mon taux horreur est à ce niveau, tu vas dire « Mais non, ce niveau-là, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il faut qu'il soit au moins 90 euros d'heure. Sinon, tu n'es rien. » Et tu as peut-être raison, mais ce n'est pas comme ça que raisonne un entrepreneur. Un entrepreneur raisonne en mode « Quelle est la valeur que j'appose sur le marché ? » J'efforture la valeur que j'appose sur le marché. C'est pour ça qu'on parle des clientèles privées et des clientèles applications parce que l'application a une certaine valeur qu'il apporte sur le marché. Travailler en application s'accompagne avec une certaine valeur. C'est pour ça que tu ne vas pas voir les mecs en application en costard. Et moi, même quand je suis en application, je ne suis pas en costard comme ça. C'est une forme de valeur parce que je ne viendrai pas dans ma mission, dans ma mise à disposition, dans une entreprise. Il y a d'air comme celle qui est derrière moi en jogging. Enfin, je ne me mets jamais en jogging, mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a la valeur qui s'accompagne, tu vois ? Donc, dans toute chose, focus-toi sur la valeur. Tu t'en fous du taux horreur. Même en application, d'ailleurs, c'est une stratégie que je peux donner parce que le gars qui travaille des 4 heures à 10 heures, il apporte une valeur différente de celui qui va travailler des 10 heures à 17 heures. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que celui qui travaille des 4 heures à 10 heures, il vient au moment où on a vraiment le besoin. Le besoin, elle a la personne. La personne veut absolument son VTC pour aller à l'aéroport, pour ne pas rater son avion. La personne veut sa voiture à 8 heures pour ne pas être en retard à son travail. Donc, il est prêt à payer plus cher. Donc, c'est de ça quand on parle des valeurs. Et si tu choisis bien la stratégie pour donner le plus de valeurs, bien sûr, donner de la valeur demande un certain niveau bien sûr de sacrifice supérieur. L'auteur, pour finir cette vidéo, le livre que je te recommande, si tu veux t'enrichir en tout cas, c'est dans le top 10 de mes livres référés, même le top 5. Et l'auteur donne l'exemple sur ces chapitres, je crois, je l'ai lu à un moment, et il y a une fille, une dame, une dame qui vient vers elle qui dit « Ok, monsieur, vous avez tel problème, je me souviens un peu c'est quoi le problème, vous avez tel problème dans votre entreprise, vous avez tel besoin, moi, si vous me payez par mois, je vous garantis de vous donner au moins 60% de satisfaction de ces problèmes que vous rencontrez. » Le gars, il lui dit « Oui, c'est une bonne idée, c'est excellent, mais par contre, moi, je ne veux pas vous payer, moi, pour que vous résolviez le problème, mais je veux vous payer au résultat. » Donc, ça veut dire résolvez déjà le problème à 60% comme vous le dites et moi-même, je vous paye le double ce que vous m'avez demandé par mois. Et, croyez-moi, la dame a tourné le dos et elle est partie, elle a dit « Non, je vais comme me payer par mois et vous signez et que j'ai les résolves de 60% ou que je ne les ai pas à vous me payer. » Mais les amis, c'est une notion très importante. Tu n'es pas là pour t'amuser, même si tu es datatota au russe, tu es venu t'enrichir. Donc, tu ferais mieux d'adopter ce que les gens qui s'enrichissent font. Tu ferais mieux d'adopter les stratégies ou alors de ne pas écouter tout simplement. Tu vas dire « Ok, il rencontre n'importe quoi comme c'est lui. En plus, il parle de la manière que je n'aime pas trop. » Mais oui, il reste tes sentiments. Soit tes sentiments vont te pousser à l'action pour faire la bonne chose, soit tes sentiments vont te pousser à la mauvaise action pour faire la mauvaise chose. C'est pour ça que fais attention avec les gens que tu côtoies, les gens que tu écoutes qui vont générer une forme de sentiment. Est-ce que le sentiment qui génère en toi, c'est un sentiment qui dit « Ok, bon, il n'a que de réussir, il n'a envie de réussir » ou c'est un sentiment qui va dire « Ouais, travail d'esclavage, travail de misère, travail de ceci, c'est là, travail de mais, j'en peux plus, soit on ne reminère pas au moins 80 euros de l'heure, je ne le fais pas » et au final, tu ne le fais pas, tu n'as ni les 30 euros de l'heure ni les 80 euros de l'heure et qui a perdu au final tes pensées, tes émotions, tes sentiments, t'ont ramené soit à persévérer comme le nous autres, soit à abandonner et au final, c'est toi qui vas continuer à pleurer quoi. Donc, à bon attendre, sur ce « Ciao, ciao », « Bye, bye », « Peace, yo », God bless you. Sous-titrage Société Radio-Canada